Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Richard, Richard il tourne les bras comme un moulin et il sait pas par où commencer en fait pour avoir plus d'appui, pour avoir plus de sensations, pour réussir à accélérer l'eau, pour réussir à glisser avec le bras devant tout en le contrôlant et ainsi de suite. Donc je te livre tout de suite son analyse avec ses trois points techniques prioritaires que tu peux prendre dans l'ortho aussi, si c'est ton cas, si tu sens que tu manques d'appui, tu manques d'accélération, tu manques de propulsion, tu manques de glisse, bref si tu veux améliorer ton crawl d'une manière générale on va dire là-dessus, mais c'est vraiment des points, des principes à retenir si tu veux avoir plus de sensations, plus de glisse. Ok, salut Richard. Alors le bon point, regarde, c'est que t'es bien aligné, de la tête aux pieds, les pieds sont à l'horizontale, en fait tes projectiles tout simplement, donc ça c'est le point cool. Le point à bosser en priorité ça va être, regarde, tes bras, tu les fais tourner et on sent pas ce temps de glisse tu vois devant. Et là l'idée ça va vraiment être de, en fait les deux premiers points vont te servir à ça, de gagner en termes de projectiles et en termes de propulsion. Donc en termes d'accélération sous l'eau, on va chercher à pousser plus fort et on va chercher surtout à contrôler un peu plus ce bras devant en l'engageant un peu plus, en ayant l'épaule au visage, en travaillant ce roulis en avant, mais vraiment en sentant ce contrôle qui part en fait finalement des muscles de l'épaule pour que ton bras il reste bien bien bien, par ici là, comme sur la ligne verte, directement en fait parallèle à la surface de l'eau, mais loin 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 devant. Le deuxième point, comme je te le disais, c'est l'accélération. On va chercher à expirer aussi, parce que là je sens vraiment une retenue en fait sur l'expiration, que tu te retiens, que ça souffle à certains moments mais pas beaucoup, et on va chercher en fait à jouer sur l'intensité pour accélérer l'eau vers l'arrière. Donc pour ça on servira aussi bien des élastiques, que l'exercice allongé, que différentes choses en fait sur l'expiration, expirer à différents moments, mais toujours sur le temps moteur. Et donc, regarde aussi une chose sur ta fin de poussée. Tu vois ta fin de poussée, regarde ta paume de main, elle s'oriente très rapidement là sur le côté. On cherche vraiment à avoir le bras au corps, ok, d'accord. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, ici. Là, ton bras il revient au corps, et tu vois on sent que, en fait à partir de là, à partir d'ici à peu près, ta fin de poussée, elle n'est plus orientée avec ta main, elle n'est plus efficace, tu ne pousses plus d'eau en fait vers l'arrière. Et donc, l'idée forcément ça va être de garder le plus possible la construction des appuis jusqu'au bout, pour être plus propulsif, pour prendre plus d'eau et donc aller plus loin à chaque mouvement. Et en gardant en fait la paume de main directement comme ici, enfin comme ici, comme juste avant plutôt, paume orientée en direction des pieds, et le bras, le coude, qui vient vraiment se coller au niveau du buste avant l'extension du bras. D'accord ? Donc dans l'eau ça peut être difficile des fois à ressentir, l'exercice allongé t'as réussi à le ressentir, et l'idée ça va être de le faire aussi aux élastiques. Donc là vraiment ce qui doit se passer, là quand le bras est collé au corps, ensuite c'est vraiment une extension, une extension au niveau de, bah la main va venir toucher la cuisse, le pouce va venir toucher la cuisse, pour valider que t'es toujours bien orienté en direction des pieds. Parce que là finalement tout ce que tu fais en fait là c'est dégager le bras. Là il n'y a plus aucune propulsion, là il y en a un tout petit peu juste avant là comme je te le disais, mais déjà ça commence à partir à ce moment là, et là bah là c'est plus rien du tout, alors que t'as déjà, tu vois, t'as toujours la main qui est très, bah très basse en fait. Donc t'es juste en fait à dégager le bras, et forcément l'idée c'est de finir, bah le bras carrément collé au corps, la main carrément collée à la cuisse, et que l'épaule se dégage, le coude se dégage, et ensuite tu vois on voit la main qui revient, qui revient vers l'avant alors que t'es, bah t'es encore sous l'eau. D'accord ? Alors que la main revient vers l'avant, oui, mais quand tout est dégagé. Le dernier point Richard, ça va être sur ton inspiration. Regarde, quand t'inspires, regarde où est ton bras, ici. Le bras il est sous l'eau. L'idée ça va être de le garder vraiment plus projectile, ça va aller dans le sens du premier point qui va être de contrôler ton bras, d'accord ? D'apprendre à contrôler, d'apprendre à contracter les bons muscles, pour que ça reste vraiment projectile devant. Donc ça va être la même logique, sauf que là le repère épaule-visage, on va le mettre après ton inspiration. Ça veut dire que ça va t'obliger tout simplement à garder le bras, peut-être pas au début, tu auras peut-être pas le repère épaule-visage, directement, même si au stage t'as réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison en fait. Et en fait, rien que ça, ça va vraiment te faire contrôler ce bras beaucoup plus facilement, et ça va t'aider aussi sur le premier point. Les deux vont vraiment être reliés. En fait finalement, les deux premiers sont reliés, le premier et le troisième sont reliés, pour t'aider vraiment à avoir plus de glisse, et à avoir ce temps de glisse en fait, bras devant. Donc voilà pour toi Richard, le point ça va être de chercher vraiment plus d'appui, pour avoir plus de glisse, et pour aller plus loin, et pour forcément nager plus vite, mais t'auras vraiment plus de sensations. Car là, tu vois, c'était filmé en début de stage, je pense que t'en as chopé déjà dans la journée, mais l'idée c'est que tu continues en fait sur ce chemin-là, et que ça s'automatise. Voilà, ça s'automatise, et que ça soit vraiment après à chaque longueur, à chaque séance, et ainsi de suite. Et ensuite tu pourras passer sur une construction peut-être plus fine au niveau des appuis, au niveau du catch, au niveau de tout ça, mais on commence vraiment par P3, par l'accélération, par le roulis, par ce contrôle du bras. Et ça fait peut-être beaucoup de choses que je viens de dire, mais tu vas voir que ça va prendre sens avec les séances, ça va être beaucoup plus facile à suivre. Sur ce, excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.